Ça, ça me passionnait. Je rêvais toujours de l'Égypte et de pouvoir faire des choses comme ça, quoi. Et puis, ça s'est interrompu à la guerre, évidemment. Et là, je suis partie rejoindre un Alar qui se trouvait en Tunisie. Puis, enfin, la vie a commencé. En 1947, nous sommes venus à Paris. Et j'ai retrouvé alors toute cette abstraction très constructiviste qui faisait floresse à l'époque, quoi. Et je suis rentrée tout de suite dans ce mouvement. J'ai connu Arbain, j'ai connu, enfin, tous les gens de ce mouvement. Delmarle, avec qui je m'entendais très bien et qui faisait beaucoup de travaux pour l'étranger. Je me sentais bien dans ce mouvement, voilà. Pour moi, ça signifiait quelque chose. Je trouvais que c'était une expression plus personnelle. Pour moi, l'abstraction, si vous voulez, c'est comme une écriture personnelle.